Bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve avec un petit tuto car oui c'est parti je vous montre ce que l'on doit utiliser du vieux livre si vous n'avez pas des livres anciens ou peu importe vous les teintez au café si vous voulez faire de vintage des magazines dont notamment celles qui connaissent le Daphné Diary et c'est certes tout le monde peut pas le trouver parce qu'ils ont un système de ils regroupent cd centrales et tous les départements en france peuvent pas avoir ce magazine là qui est topissime pour celles qui font du art journal du collage etc etc pas que il ya des super articles intéressants et c'est pas du papier glacé et il ya des images à récupérer dans ce magazine on peut tout récupérer il nous donne du washi il ya des étiquettes il ya surtout la cuisine les loisirs créatifs des reportages sur les objets anciens sur des périodes anciennes on a des posters sur le jardin il nous offre plein 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 de choses des recettes et là dedans on peut découper plein d'images plein de trucs pour nos collages pages de l'art journal etc des techniques là on tamponne avec des fruits et légumes enfin bref on peut détourer plein de choses sur ce magazine c'est daphné diary ça vaut 9 euros 95 mais c'est pour deux mois c'est top ça fait des années que je connais ce magazine là il l'avait arrêté ils ont repris enfin récemment ça fait peut-être deux quatre six six mois qui revient dans les kiosques je l'utilise souvent enfin vous voyez passer aussi dans les arts journaux dans plein de choses j'utilise assez souvent les magazines que j'utilise aussi c'est flo qui est pas mal aussi qui a un papier un vrai papier papier c'est pas du tout du papier magazine et il ya des choses super sympa sur l'aquarelle c'est plutôt zen voilà des reportages de l'hyperton c'est ça au moins je raconte pas de conneries c'est ouais c'est ça c'est de l'hyperton et c'est assez complet il ya des images regardez on qu'on peut récupérer peut l'utiliser sur la gel presse pour plein de choses à la bonne sorte de papier comme ça qu'on peut qu'on peut récupérer patati et patata c'est le magazine flow que j'utilise aussi beaucoup dans mes arts journaux c'est beaucoup des visages et tout ça que je récupère dans ce magazine là également ce que j'utilise aussi c'est le magazine happiness qui est pas mal aussi parce que moi je récupère beaucoup les étiquettes comme ça pour faire des petits mots sur mes pages de collage pareil c'est un magazine qui parle de tout le tout et de rien qui est plutôt sympa il ya des moi j'utilise beaucoup pour la gel presse aussi ce magazine là il ya des images qui peuvent très très sympa très parlante c'est essentiellement c'est trop magazine là que j'utilise il y en a d'autres il ya aussi magazine que j'aime bien c'est sur le street art c'est urbain je crois c'est très coloré on peut récupérer plein de choses aussi dedans il ya des milliers et milliers de magazines qu'on peut utiliser pour notre scrap pour plein d'autres choses surtout pour le collage et le bon plan aussi c'est si vous êtes bien avec votre médecin ou un dentiste comme ça des fois ils renouvellent leurs magazines dans leur salle d'attente vous me dites gentiment qu'ils voulaient mettre de côté et vous allez chercher moi j'avais un plan comme ça et bon c'était des vieux trucs mais moi dedans il ya des choses qui m'intéressaient qui me servait pour faire mes pages de collage il était d'accord tous les tous les six mois il renouveler son stock de magazine dans les salles d'attente je les avais gratos donc c'est un bon plan je sais pas s'ils le font maintenant si je vous parle de ça il ya vingt ans et peut-être qu'ils le font encore mais sinon en investissant ça c'est de la matière première je veux dire dans un magazine vous faites plein plein de choses c'est souvent ces magazines là que vous retrouvez dans mes pages d'art journal et dans certains collages je crée des die cut etc etc sinon les prospectus de publicité en sachant que là on arrive dans la saison de pack donc admettons vous voulez faire une création sur pack vous pouvez détourer des fois il ya des oeufs il ya des poules des poussins ça se détour ça se découpe il ya une page il ya beaucoup de pages d'art journal aussi j'utilise les magazines de publicité notamment j'en ai fait une deux pages d'art journal où j'avais une poupette assez rétro qui montait le bras comme ça pour dire ouais c'est moi la force ça vient d'un magazine de de supermarché tout simplement j'ai découpé j'ai détouré j'ai récupéré toutes ces petites poupettes là des étiquettes aussi voilà j'ai récupéré je récupère aussi sur les magazines sur les prospectus de publicité de grandes surfaces et autres bien sûr ça c'est super pensez-y on n'a pas forcément l'oeil on ça envahit nos boîtes aux lettres mais des fois dedans il ya des trucs sympas magazine et prospectus de publicité pour cette carte là on va utiliser les produits action donc les tampons là de petites fleurs les derniers tampons clear je vais utiliser le combo de dyes dans les derniers dyes de chez action et puis celui-ci que j'ai acquis récemment j'ai fait des petites découpes des petites arabesques bon ça c'est un bout que je montre et que j'ai patiné donc ça va c'est ni trop fin ni trop épais elles sont sympas il ya moyen de faire les petits trucs on va utiliser ça et je les ai patiné à la patine je sais stamperia donc la or que j'ai acquise récemment ou tout simplement celle que j'aime la vintage pâte je lui ai toujours les liens en barre d'infos si vous voulez y jeter un oeil c'est ma patine chouchou la vintage paste de gestant paria voilà ce que l'on va utiliser donc les tamponnages sont super chouette je les ai fait comme ça et je me suis amusé à les tamponner sur des vieilles pages de vieux livres en plusieurs couleurs je trouve ça fait trop trop beau voilà j'avais découpé je l'avais fait comme ça vite fait je trouve ça sympa et puis du coup j'ai tamponné ça sur les vieux livres et j'ai pris un crème couleur et je suis venue colorier je ne suis pas une coloriste j'ai rempli la fleur alors que j'ai n'ai aucun talent et ben franchement ça fait super bien qui fait la petite rose ou fleur peu importe celle ci sur toutes nos créations sur les cartes sur les jungles sur les albums surtout je trouve ça plutôt sympa et ça crée une couleur de chez action moi j'ai pas les chromaflots crée une couleur aquarelle parce qu'ils sont un peu plus gras et moi j'arrive mieux avec cela de chez action et voilà on met en couleur et ça fait super joli sur du vieux livre matière première coûte rien les chercher dans les greniers truc là vous allez trouver des vieux livres ça c'est sûr on en trouve partout à utiliser ceci c'est parti on y va pour notre première cartonnette car le stock de chaque si on savait le dans les marrons là je vais l'ouvrir comme ça une carte chevalet on va dire ça comme ça qui fait 14 sur 9 ennemis c'est une chute donc c'est vrai que les dimensions des fois sont un peu bizarre mais où j'utilise beaucoup les chutes 14 sur 9 ennemis par la couleur que vous voulez ensuite l'appareil j'avais tâché un fond mais comme on va pas le voir je vais l'utiliser on récupère tout j'ai ancré les bords et là j'ai découpé sur 9 sur 13 ennemis ça va faire un petit matage comme ceci sur ma carte mes cartes j'ai décor aussi intérieur et extérieur ça m'arrive rarement l'intérieur mais ça m'arrive et derrière j'ai coupé la même le même morceau de 9 sur 13 ennemis que j'ai collé derrière ma carte et là j'ai mis le dize celui ci avec les petits coeurs derrière que je suis venu patiner et ancré avec la paste vintage du système paria ça c'est décoré à l'arrière ensuite pareil une chute de papier un peu bordeaux je crois pareil qui va venir comme ça en matage et ensuite une page de vieux livres que j'ai découpé un petit peu comme ça à l'arrache voyez découpé comme ça pour que ça fasse pas régulier j'ai ancré les bords donc j'ai ancré là c'est pour celles qui veulent savoir avec la la coffee de chez stamperia j'ai tamponné la fleur de chez action et je suis mis en couleur et ce qui est bien quand on met en couleur ça laisse apparaître encore les lettres du vieux livre ça fait vraiment transparent j'aime beaucoup et là elle va me dire allez hop il vous faut pas grand chose un petit sentiment là et ça fait une carte toute simple toute sympa là on arrive dans la période de pâques je me suis dit on va faire quand même un truc sur pâques j'ai fait les petites arabesques des dice de chez action que j'ai passé avec ma petite pâte chouchou le chez stamperia deux découpes comme ça j'ai pris un de mes magazines puis j'ai regardé parce qu'il ya des endroits où c'est très coloré et j'ai fait à main lever des petits noeufs que j'ai détouré et j'ai passé mon marqueur noir autour comme ceci j'ai fait des petits oeufs de pâques ah oui on a pâques ensuite des petites perles de nail art qu'on viendra coller au coeur de nos fleurs et voilà la carte toute simple de pâques elle est faite c'est une option si vous n'avez pas ce dice là vous faites vos petits petits oeufs comme ça on va coller on va coller alors est-ce que je prends l'action pas ouais je ne sais pas et on vient coller dans son premier matage j'ai mes petites perles là allez on va prendre cette action on vient coller sa deuxième son deuxième morceau pareil c'est du chute de papier vous prenez du cardstock de chez action ça coûte pas cher et je reviens faire mon autre matage trois nattes ça serait bien comme ceci notre vieux livre qu'on aura tamponné et colorier on vient coller ça ça vous donne ceci même comme ça un sentiment et ça vous fait des jolies cartes moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ensuite les petits oeufs on va coller si strass ou des demi-paires vous mettez ce que vous voulez j'avais envie de mettre un petit peu de brillant sur le coeur de mes fleurs je vais mettre des petites perles de nail art j'en ai une là et il va en manquer une que j'ai perdu c'est pas grave à balabla essaye de les centrer ça serait bien ça apporte un petit peu de brillant je trouve ça mignon comme tout ensuite j'avais envie de coller ma petite arabesque et de venir faire un petit montage pour justement cacher l'effet coyote comment vous expliquer que ça fasse un coin sur ma carte je ne sais pas trop comment la mettre on va tester on va faire un petit montage comme ça c'est parfait je viens coller ma petite je mets que de la colle sur la tige parce que on va on va mettre les oeufs un et je viens remettre mon petit bidouillage comme ça ni vu ni connu je viendrai couper après mais je réussis ça c'est pas dit que je ne voudrais pas voilà que l'on voit la jointure et je vais juste couper au niveau de mon matage bordeaux juste faire un petit truc comme ça pas que ça fasse bizarre qu'une coyote ça me ronge un peu ensuite les petits oeufs que l'on aura détouré dans un papier magazine on va venir les coincer comme ça là je mets un petit peu de colle là et l'autre aussi et le dernier neuf voilà comme ça une petite branche de neufs pour pack il faut pas même alors si vous avez les sentiments moi je n'en ai pas sur pack vous pouvez prendre un normographe peu importe ou sur un ordinateur taper joyeuse pack mais on n'est pas obligé parce que ça fait ça fait pack sans forcément mettre de sentiments alors là on a fait une carte vraiment toute simple du magazine je vous dis si vous n'avez pas ce genre de choses là vous pouvez très bien coller vos petits noeufs que vous aurez fait à main levée et venir faire après des petites tiges avec un crayon marron noir comme vous voulez et puis voilà une carte toute simple et toute mignonne sur le thème de pack et l'arrière ce sera comme ça et elle s'ouvre comme ça on a déjà fait la première carte on va faire une deuxième carte on va utiliser les découpes de d'az tag le grand le moyen les trois découpes et la toute petite que l'on aura fait dans du papier livre comme ceci ancrer les bords j'ai ancré les bords de ma base ça c'est du papier pareil de chaque action et on va venir coller tout ça on va faire une carte tag et j'ai tamponné vous avez vu j'ai un peu mais comme c'est du vintage j'ai un peu bougé mais là on le verra pas parce qu'il y a des choses qui vont venir être collées et on va venir coller ça comme ça vraiment toute simple avec du vieux livre du magazine pense au magazine au prospectus on lui fait des découvertes très sympa alors colle droite ça serait bien bah oui nat ça va bien que tu colles ça droite et le vieux livre ça vous donne ceci même comme ça je trouve ça très joli j'aime beaucoup le fait de tamponner sur le vieux livre et de venir colorier au grande couleur ensuite sur un magazine j'ai trouvé ce petit lapinot avec qui tient un pinceau un peu de peinture je trouvais ça super intéressant ça c'est sur Daphné Viary je l'ai détouré et je l'ai collé sur du papier 300 grammes pour y faire un die cut là c'est toujours mes petits papiers de récup de papier gâteau petit beurre peu importe dans les papiers paquets de gâteau alors nat j'ai mis un peu tamponnage ici ce sont des essais j'avais acheté des sprays de peinture ou de l'acrylique je ne sais même pas si c'est pas du pastel sec je n'en sais rien je fais des tests pour mes fonds comme ça et je les garde parce que regardez ça vous fait des petits fonds sympa j'ai fait une petite entaille au niveau de ce papier là parce que j'ai envie de cacher son petit pied comme ça il va venir comme ceci sur ma carte donc je vais coller mon petit lapinot son petit pied comme ça je suis tranquille comme ça il est collé j'ai fait des petites cales derrière pour attraper le niveau que ça soit bien droit et je vais venir coller ça tout simplement comme ceci rien de compliqué là je vais coller là le papier il faut que j'en mette partout de la colle nat je viens coller mon petit lapinot comme ça on enlèvera ce qui dépasse après et je viens mettre une pointe de colle sur le pinceau ça vous donne ça c'est petit lapinot toujours pareil dans les magazines vous choisissez des couleurs qui vous plaît j'ai des tours et des petits neufs à main levée je vais le mettre comme ça ça me donne l'impression qu'il m'en peinture ses petits oeufs petit lapin mais en peinture ses petits oeufs comme ça je peux coller mon pinceau ni vu ni connu voilà et j'en ai fait un autre aussi j'ai détouré que je viendrai mettre comme ça alors le tag vous n'avez pas le dice tag vous faites une forme de tag à la main et là je vais venir tout simplement déchirer ce truc là et je viens mettre un petit point de colle voilà ce qu'on fait avec les magazines des petits neufs un petit lapinot monté sur du papier 300 grammes du vieux livre le tampon le coloriage moi je trouve ça trop joli après on pourrait rajouter j'ai forcément c'est facultatif j'ai des petits mots comme ça que j'ai reçu récemment les saisons que je n'avais pas rien nous empêche de rajouter printemps allez on va le mettre pour le fun j'ai découpé dans une chute qui me restait du papier bordeaux on va mettre le mot printemps il n'est pas obligé mais je me suis dit allez j'ai voulu tester je les ai reçus il n'y a pas longtemps et ben on va le mettre comme ça il n'ira pas rejoindre ma boîte à brins et oui on a fait vraiment tout simple vous avez vu récup magazine rien ne nous empêche on pourrait éventuellement mettre oui 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 des petites strass de nail art que j'ai trouvé de chez chine c'est très sympa je vais d'ailleurs en mettre une ici ça met un petit côté brillant bien sympa on y va on va les mettre voilà un petit petit brillant des petits strass de nail art et on a fait des petites cartes avec de la récup ben franchement je trouve qu'elle en jette je sais pas ce que vous en pensez on a fait deux cartes différentes avec du magazine et des produits de direction forcément c'est vintage mais vous n'êtes pas obligé de marronner vous prenez les couleurs que vous voulez on a fait deux cartes sur pack voilà ma petite vidéo du jour j'espère que ça vous aura plu sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye